passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de cette carte que je vous avais présenté la semaine dernière au niveau de canevas et aujourd'hui je vous présente le papier dans lequel je découpe et surtout le montage de cette carte on se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel pour cela vous aurez besoin de mousse adhésive de double face d'un ciseau et d'un cutter d'une pince à strass de strass de stickers et de die cut du papier scrap et des essentiels scan and cut c'est à dire la scan and cut le support de l'âme et la lame standard le support à stylo et les stylos bleus et marrons browser et enfin du support adhésif standard on se retrouve de suite pour le tutoriel on se retrouve donc sur canevas workspace là où on s'était arrêté la semaine dernière c'est à dire sur la carte terminée comme vous avez pu le voir j'espère que vous avez pu tous en une semaine tester et essayer de faire la même carte que moi pour qu'on puisse travailler ensemble bien évidemment après bien sûr je vais mettre à disposition en téléchargement cette même carte sur le blog que vous puissiez la refaire même si vous n'avez pas réussi ou si vous avez pas envie de vous prendre la tête tout simplement donc une fois qu'on en est arrivé au stade final on va dire il vous suffit tout simplement d'aller dans fichiers et enregistrer sous pour l'enregistrer en cwprj comme je voulais expliquer dans mes vidéos de base et compagnie c'est tout simplement l'extension de fichiers gérée par canva workspace et quand vous l'avez enregistré il vous suffit de l'exporter en fcm de le mettre sur une clé usb et on se retrouve sur la scan and cut quand vous avez mis sur une clé usb vous l'insérez dans la machine vous allez dans motifs données enregistrées sur la clé usb vous retrouvez le modèle de la carte et on va pouvoir commencer les découpes à Sous-titrage ST' 501 Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la décoration intérieure de la carte avec le papier texte et un papier de décoration à mettre en haut, le papier de décoration extérieur avec le Bonne Vacance décrit, tous les motifs de plage, alors on va revenir sur celui-ci juste après, la base de votre carte et la petite décoration ici en l'occurrence les dauphins et les coquillages. On va commencer par plier la carte en deux et la mettre de côté pour l'instant. Donc oui, je vous disais, on va revenir là-dessus parce que tout simplement, comme vous pouvez le voir à la découpe, comme c'est un papier très fin, alors j'ai souvent le problème avec les papiers aussi fins, ça a un petit peu déchiré mon papier. Cependant, comme tout le reste de la découpe était correct, j'ai décidé que j'allais le garder et pas refaire la découpe, mais tout simplement découper avec le cutter ou le ciseau, ça c'est vous qui voyez, ce qui n'a pas été découpé par la Scan & Cut. Comme ceci, comme vous voyez, ce n'est pas non plus affreux et c'est assez vite réparé. C'est pour cela que j'ai décidé de le faire comme ça, parce que c'est vrai que ce papier est très joli, les papiers comme ceci en 15x15 de chez Action sont très jolis, cependant ils sont souvent très fins et la Scan & Cut même, il me semble bien que c'est pour celui-ci et pour la plage ici, j'ai été obligée de mettre au minimum la vitesse pour éviter qu'il y ait le moindre problème à la découpe, mais malgré tout, tout ce qui est aller en pointe et revenir en arrière, ça a tendance à quand même pas mal buguer. Donc voilà, c'était juste pour vous préciser qu'à ce niveau-là, c'est réparable. J'en ai un autre qui a été un petit peu gâché, comme vous pouvez le voir ici, c'est juste une petite découpe ici qui a un peu recroquevillé le papier, mais ça c'est pareil, je vais découper la partie qui dépasse ici, le reste ça n'a que très peu d'importance, étant donné que tout va se superposer. Donc il suffit de bien camoufler et puis ça fera vraiment l'affaire. Mais je tenais à vous le préciser que si aussi chez vous, ça vous arrive, si c'est réparable, bien évidemment. Ça m'est déjà arrivé que même sur un motif comme ceci, ça me déchire entièrement ma feuille. Dans ce cas-là, forcément, à part de se le faire à la main, sinon il faut recommencer, soit en étant moins rapide au niveau de la découpe, soit de trouver un autre papier. Parce que des fois, comme je vous dis, les découpes un peu tordues et un peu trop pointues, il aura tendance à déchirer le papier. Voilà pour cette petite parenthèse. On va donc pouvoir s'attaquer au montage de cette carte qui est quand même assez simple. Je vais tout d'abord coller à l'intérieur mon papier texte et mon papier de décoration au-dessus, parce que ça, ça n'a pas besoin d'épaisseur et ça ne sera pas gênant. Pour cela, comme d'habitude, j'utilise soit du double face, soit ici le dérouleur scotch, qui est aussi double face, bien évidemment. Comme ceci. Au niveau de la décoration extérieure, ce qui va compter, c'est surtout ce papier ici avec écrit « Bonnes vacances ». Vous allez pouvoir faire tous vos collages d'abord là-dessus et après sur la carte principale. Donc on va superposer chaque étage dans le bon ordre d'eau, suivi de la plage, comme ici à peu près. Et là, ça va vraiment dépendre de ce que vous désirez vous. Vous pouvez soit le coller avec du double face comme ici, soit avec un petit peu d'épaisseur grâce à des mousses adhésives. Ça permettra déjà de mettre un peu de relief sur votre carte et en plus, ça vous permettra par la suite de mettre entre les différentes eaux, le dauphin et les coquillages. Vous pouvez le faire avec le double face comme je vous disais, mais dans ce cas-là, il va falloir réfléchir sur le moment à où mettre vos éléments de décoration. Personnellement, je préfère mettre des mousses adhésives et décorer par la suite parce qu'une fois que tout est bien monté, ça permet quand même d'avoir un visuel un peu plus clair. Donc je vais utiliser des mousses adhésives. Comme ceci. Maintenant que vous avez votre devant qui est prêt, on va pouvoir y mettre la décoration. Donc là, vous pouvez le positionner là où vous le voulez. Et après, bien évidemment, on n'aura plus qu'à coller ce devant de carte sur la carte. Comme ceci. Et je vais maintenant coller cette partie sur la carte. Voilà. Et on a terminé la carte pour tout ce qui est montage. Maintenant, il va ne manquer que la petite décoration, c'est-à-dire les strass, quelques stickers, des tamponnages, bref, ce genre-là. Et on a terminé la carte, c'est-à-dire les strass, quelques-là, c'est-à-dire les strass, bref, ce genre-là, 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 c'est-à-dire les strass. donc voilà une fois terminée et décorée on a ici sur le devant les strass et une petite déco sunshine des petits strass nacré qui rassemble un petit peu à des perles et à l'intérieur une décoration simple avec ici des stickers et des strass et des die cut fleurs pour finir une petite décoration de strass et des stickers 3d ici très bien évidemment c'est ouvert à toute la pareille les personnalisations possibles vous pouvez rajouter ici un tamponnage banderolle avec un bonne vacance dessus ou comment ça va ou ce genre de choses là j'ai fait une décoration toute simple pour laisser votre imagination faire son effet et on a fini notre jolie petite carte j'espère que cette vidéo vous aura plu merci à tous d'avoir regardé ma vidéo n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette carte je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo à la prochaine pour de nouvelles créations